Alors, M. Boukhalfaï, ici, bonjour. Bonjour, madame. Alors, la course pour la députation a commencé aujourd'hui. Les députés auront parcouru durant 20 jours tout le territoire national pour convaincre les électeurs. La transition énergétique avec tous les enjeux qu'elle implique comme enjeu sécurité énergétique du pays doit être portée par la prochaine législature comme secteur stratégique imminemment important pour le développement du pays. M. Yaisi. Merci pour l'invitation. Les changements que nous allons vivre dans quelques jours ou bien les prochaines semaines vont être importants dans le sens où il y aura une nouvelle catégorie d'acteurs qui va émerger au niveau de l'APN. Et donc, nous escomptons énormément, surtout avec les profils qui sont annoncés, les profils jeunes et les profils universitaires, pour que la problématique que vous avez énoncée puisse être prise en charge et surtout pour que le personnel politique qui va émerger va aussi être plus sensible au développement durable, qui est aujourd'hui un enjeu non pas uniquement national mais aussi planétaire, qui fait que nous devons être au diapason de ce qui se fait à l'échelle internationale et aussi de participer au niveau de notre pays à ce que ce challenge mondial puisse être gagné. Et un des axes est certainement la sécurité énergétique. Mais le Parlement, c'est le pouvoir législatif, c'est au niveau de l'hémicycle que les lois sont adoptées, donc il a un rôle imminemment important, c'est là où on légifère, classer les énergies renouvelables, notamment le solaire comme étant un secteur stratégique, c'est important. Bien sûr, les enjeux, on les a déjà dit ici, mais aussi d'autres experts l'ont bien annoncé, c'est-à-dire que les enjeux pour les prochaines années vont être très crucials pour le pays puisqu'on doit sortir rapidement de notre dépendance aux fossiles et donc aller vers les énergies renouvelables et en impliquant aussi l'efficacité énergétique dans nos enjeux économiques, mais aussi sociétaux et surtout au niveau de la création, par exemple, des postes d'emploi et tout ce qui va avec ça. On a perdu trop de temps, il faut faire vite aujourd'hui pour rattraper tout ce retard. C'est-à-dire que la question d'avoir perdu de temps, si maintenant les choses qui ont été faites par le passé n'étaient pas faites dans le bon sens et que maintenant, avec le signal qui a été donné en début de semaine par le président de la République pour lancer la disposition énergétique et entre autres les 1000 mégawatts, donc pour nous, fondamentalement, c'est un signal important qui indique qu'aujourd'hui, une orientation claire a été prononcée et donc que les enjeux aujourd'hui sont bien appréhendés aussi au niveau politique et que donc la direction à prendre aussi a été affichée et ça, c'est vraiment une bonne décision pour le développement des énergies renouvelables en général et aussi pour la transition énergétique. Alors, bien sûr, le signal a été donné pour la réalisation des 1000 mégawatts en énergie renouvelable qui doit porter aujourd'hui ce projet. L'État, bien sûr, avec les mesures incitatives qui seront mises en place, le privé, il a sa part, une grande part. Je dirais que ce qu'il doit prendre en charge, c'est l'ensemble des parties prenantes puisqu'il ne s'agit pas de dire que ça, ça va être pris par le ministère de la Transition énergétique et que les acteurs ne s'impliquent pas. C'est un ensemble de parties prenantes qui seront là pour travailler en bonne intelligence pour s'assurer que tout l'écosystème est en place pour aussi permettre l'émergence de nouveaux acteurs, l'émergence de nouveaux produits fabriqués en Algérie, de nouveaux services proposés en Algérie, une démarche aussi qui va associer l'université et la recherche et le développement dans ce domaine-là, la finance pour pouvoir donc assurer la couverture de ce programme-là et puis, bien sûr, il y a aussi les autres acteurs qu'il s'agit d'accompagner. Mais comment aujourd'hui les réaliser ? Est-ce qu'on en a les potentialités nécessaires sur le plan de financement ? Quel mécanisme mettre en place ? Puisque la prochaine législature aura certainement à mettre en place tous ces aspects techniques et législatifs pour réaliser ce projet. Je crois que la décision politique qui a été prise dans ce domaine-là va aussi induire des décisions à d'autres niveaux, y compris au niveau financier. On a toujours dit que les énergies renouvelables ont souffert des mots liés à la finance du fait que quand il y avait beaucoup d'argent, les énergies renouvelables étaient oubliées et quand il n'y avait pas d'argent, à ce moment-là, on disait que les énergies renouvelables étaient chères. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre logique dans laquelle les énergies renouvelables se présentent comme vraiment une solution viable économiquement pour le pays. Et donc, nous avons tout intérêt à ce qu'une partie des ressources seront mises en place sur ce projet-là. Ensuite, il y a aussi la nécessité d'associer tous les autres acteurs, y compris les entreprises privées, les financiers privés, pour aussi apporter leur part à la réussite de ce projet. Quand vous parlez de financiers privés, qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. Rissi ? Aujourd'hui, on parle aussi de la nécessité de voir la possibilité de faire du partenariat public-privé. C'est une voie qu'il s'agit d'explorer. Ensuite, il y a aussi la finance internationale qui est aussi susceptible d'être mobilisée dans ce domaine-là. Donc, c'est une finance, c'est le financement destiné à des projets rentables et où ces projets vont, si vous voulez, rembourser eux-mêmes ou bien rembourser les crédits qui ont été octroyés dans ce domaine-là. Donc, on n'est pas dans la logique dont on parle souvent en termes de financement international ou bien d'endettement international. Mais est-ce qu'il faudrait aussi associer, par exemple, l'expertise des privés dans le domaine des renouvelables pour pouvoir réaliser ce projet, M. Rissi, par rapport, bien sûr, aux 1000 MW adoptés récemment au Conseil des ministres ? Bon, on a déjà une expérience dans ce domaine-là. Donc, nous avons aussi nos acteurs qui sont actifs sur les quelques projets qui ont été initiés par l'État. Donc, c'est vraiment des capacités nationales qui ont été mises en œuvre au niveau de l'ingénierie, de la construction, sur les sites qui sont très éloignés, c'est-à-dire principalement dans les sites frontaliers. Il y a aussi des investissements qui ont été faits, il y a d'autres aussi qui attendent. Et puis, il y a aussi des initiatives probablement qui vont aussi apparaître, puisque le lancement officiel du projet de 1000 MW va aussi attirer énormément d'intérêts au niveau international. Et donc, probablement que des entreprises qui étaient soit en position d'attente ou bien qui voulaient bien s'avancer, je pense, pourront faire les premiers pas dans ce domaine-là. Alors, comment lancer aujourd'hui de façon concrète les 1000 MW dans le média ? C'est possible ? Rapidement, on en a l'expertise nécessaire, puisqu'on sait qu'on parle des énergies renouvelables. Depuis pratiquement maintenant 2010, en 2015, ils ont été décrétés comme étant priorité nationale. On a pris beaucoup de retard pour mettre en place cette transition énergétique pour passer du fossile vers les renouvelables. Comment on fait aujourd'hui ? Parce qu'il y a certains pays qui nous ont devancés, ils sont loin devant nous. À un moment donné, on posait la contrainte du financement, alors qu'il se trouve que ça s'est démocratisé. C'est les prix les plus bas actuellement, notamment pour le solaire, les photovoltaïques. La démarche, c'est une démarche qui est connue à travers le monde. D'abord, il y a le fait d'associer l'ensemble des acteurs à cette initiative, de pouvoir aussi partager les éléments du cahier de charge bien avant son lancement. Et de cette manière-là, on est à peu près sûr que 80% des problèmes qui auront été dans ce cahier de charge vont être solutionnés par des réponses qu'apporteront les investisseurs dans ce domaine-là. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut faire pour s'assurer le succès. Après, au niveau du déploiement, nous, nous sommes favorables au niveau du cluster énergie solaire pour que ce déploiement se fasse de manière progressive. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller avec un coût de 1000 MW, nous, on propose davantage d'aller vers des tranches, par exemple, de 250 MW, qui seraient faites de manière régulière et ça va donner énormément de confiance aussi et de visibilité aux acteurs. Et ça va instaurer un certain nombre de points positifs pour que les acteurs qui n'auront, par exemple, pas participé durant la première tranche, vont participer durant la seconde et la troisième tranche. Et ça, c'est vraiment des éléments à mettre en place dans une démarche qui va apparaître, qui va aussi donner beaucoup de points positifs aussi aux organisateurs. Parce que lancer 1000 MW d'une tranche comme ça, il y a un risque important. Donc, y aller par tranche de 250, ça va permettre aussi aux autorités et aux pouvoirs publics d'apprendre et de corriger au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il faudrait, dans ce cas-ci, donner la préférence à l'outil de production nationale, M. Boukhalfaïn ici ? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une disponibilité en produits et en services en Algérie. Donc, la priorité devrait aller vers ce qui se fait en Algérie. Donc, on l'a encore noté cette semaine, avec la décision du président d'interdire, par exemple, l'importation des groupes électrogènes, puisque aujourd'hui, ils sont assemblés localement. Donc, nous attendons aussi des décisions de ce style-là pour que les panneaux solaires photovoltaïques, les structures, les câbles, et bientôt les onduleurs qui seront produits localement vont être destinés principalement à ce programme-là. Mais ils sont déjà produits ? Ils sont de qualité ? Ils répondent au même nombre que ceux qui sont importés actuellement ? Par exemple, si vous parlez des panneaux et si vous parlez des onduleurs ? Je prends le cas des panneaux. On fabrique même la batterie électrique ? Je vais prendre un peu le cas du panneau photovoltaïque. Et donc, nous avons des acteurs qui se sont investis dans ce domaine-là. Et récemment encore, il y a une entreprise qui s'est engagée dans ce domaine-là avec une ligne de 100 MW. Alors, quand la production est là, maintenant, il faut certifier le produit. Et donc, ce qui se passe, c'est que localement, nous n'avons pas un organisme de certificateur. Dans ce cadre-là, nous espérons que le CDER, qui lui, est chargé de mettre en place un laboratoire de test et de certification des panneaux solaires, puisse rapidement entrer en exploitation. Alors, si vous prenez la certification, vous devez la faire à l'étranger. Et pour la faire à l'étranger, vous devez envoyer vos panneaux solaires. Et quand vous envoyez vos panneaux solaires, alors, vous allez rencontrer des difficultés au niveau du transport aérien. Il faut utiliser le bateau. Ensuite, quand vous faites une exportation pour tester des panneaux, les certifier, il faut payer. Et là, il y a toute la bureaucratie, c'est-à-dire lié aux banques et aux douanes, qui font que les gens ne comprennent pas comment on peut envoyer des panneaux solaires à l'étranger pour les certifier. Il faut créer un organisme de certification national ? Non, l'organisme de certificateur existe, c'est Algirac, c'est lui qui accrédite, pardon, c'est Algirac qui accrédite. Les organismes de certificateur pourraient être liés à l'or, mais nous avons besoin que le laboratoire qui a été réalisé par le C2R puisse compléter sa palette de tests, puisqu'il en a à peu près 11 sur 19, pour qu'il puisse travailler à 100% et certifier les panneaux solaires. Après, je dirais aussi d'une certaine manière que le fait de disposer de produits locaux a aussi impacté de manière importante les prix qui sont affichés localement. Donc le fait que notre acteur a commencé à mettre sur le marché des panneaux solaires photovoltaïques, on a vu une réduction des panneaux solaires importés de 15%. Donc ça, le rôle d'une production locale disponible et existante sur place a aussi un effet bénéfique sur les prix. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une stratégie en amont et en aval pour prendre en considération tous ces aspects d'intégration, c'est important. Tout à fait. On ne va pas se voir en train de faire du SKD-CKD comme c'était le cas pour l'automobile. Ça, c'est-à-dire qu'on le voit ici, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, c'est pour ça qu'on appelle ça l'écosystème qu'il s'agit donc de mettre en place, pour que l'ensemble de cette chaîne de valeur puisse trouver sa place. Et on a aussi les acteurs comme la recherche et développement qui doivent aussi être sollicités. Alors, M. Boukhal Fayet, ici, puisqu'on parle aujourd'hui, par exemple, de cette nouvelle législature qui aura adopté les prochains textes, quand on parle d'intégration, impliquer l'industrie, est-ce qu'il faudrait revoir la législation régissant, bien sûr, les énergies renouvelables par le passé, qui s'avère être aujourd'hui dépassée, le décret de novembre 2020, par exemple, qui s'avère aujourd'hui inapplicable ? Vous allez l'expliquer. Tout à fait. Ce décret qui a été mis en place en novembre 2020 était destiné à remplacer le dispositif SKD qui était mis en place et qui exigeait des taux d'intégration étalés dans le temps. On parle de 21, 30, 25, 40, jusqu'à 70. Voilà, ça dépend des produits. Et ce décret-là, donc, il a été fait de manière unilatérale par le ministère de l'Industrie et nous le regrettons énormément. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle démarche au niveau de ce ministère et des discussions aussi pour pouvoir voir comment on peut l'appliquer et comment pouvoir l'améliorer dans ce domaine-là. Donc, nous avons fait des propositions dans ce domaine-là à la lumière de notre rencontre de la semaine passée. Une proposition ? Principalement, donc, les propositions sont du fait que nous devons plus travailler sur ce qu'on appelle l'intégration physique qu'au niveau du coût. Donc, pour nous, dans le panneau solaire photovoltaïque, nous préconisons dans une première démarche l'intégration des produits qui sont déjà disponibles en Algérie, à l'exemple de l'aluminium. Le silicium aussi ? Et il n'est pas souhaitable d'aller dans ce domaine-là. Par contre, dans la partie de l'intégration du panneau solaire, nous avons des choses à faire comme l'aluminium. Donc, ça, nous avons donc des acteurs locaux qui produisent de l'aluminium. Avec maintenant l'affichage des 1000 MW officiels. Donc, ça veut dire que nous avons des possibilités de discuter avec ces producteurs pour qu'on puisse intégrer l'aluminium au niveau du cadre du panneau solaire. Après, il y a d'autres produits qui peuvent aussi être intégrés à l'image du verre. Mais celui-là, bon, il nécessite des investissements complémentaires par certains acteurs locaux. Donc, on est en train de discuter de ce côté-là pour pouvoir aussi intégrer cet aspect-là. Donc, il est possible comme ça d'intégrer dans un laps de temps autour peut-être de 2-3 ans, autour de 20 à 25% du panneau solaire. Après, le rôle de l'intégration, nous la voyons beaucoup plus dans l'augmentation des compétences de ces entreprises-là. Pour produire un panneau solaire de qualité, un panneau solaire à un coût compétitif. Et dans une étape ultérieure, avec le développement de l'innovation, amener ces acteurs à exporter vers le marché africain qui, lui, se présente comme le marché de l'avenir. Oui, le marché africain, justement, dans ce cadre-là, j'allais vous parler de la concurrence. La concurrence dans ce domaine, elle est extrêmement féroce parce que quand on parle de la transition énergétique, certains utilisent même le nucléaire. Tous les moyens seront utilisés pour assurer, bien sûr, cette sécurité énergétique des États et des pays. Dans ce domaine-là, par rapport à cette concurrence qui est aujourd'hui extrêmement féroce avec les 1000 MW et les capacités qui pourront être développées à l'avenir. Parce qu'il y aura aussi d'autres gisements qui seront exploités. Est-ce que l'Algérie, si on met en place tous les moyens pour rattraper le retard, pourrait devenir un hub des énergies renouvelables ? Avec toutes les potentialités. On sait que 4% de notre ensoleillement pourrait alimenter toute l'Europe. Je pense que ça, c'est l'avenir de la démarche. Seulement, on est pragmatique. Génératrice de richesses et d'emplois aussi. On est pragmatique. C'est-à-dire que pour nous, la priorité, c'est, un, c'est réaliser les 1000 MW. On est lancé déjà. C'est déjà ça. Ensuite, il faut aussi amener le gouvernement à respecter son engagement de faire 4000 MW d'ici 2024. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, avoir de la visibilité jusqu'en 2035. Et donc, ce sont les éléments de base sur lesquels on doit travailler. Après, quand on va avoir cette visibilité, vous allez voir qu'un ensemble des éléments de l'écosystème et aussi de tout ce qui concerne la chaîne de valeur vont se mettre localement. On le voit, par exemple, dans des pays comme l'Inde ou qui ont investi dans ce domaine-là. Donc, le fait de recourir aux produits locaux est un élément fondamental qui participe aussi à la sécurité énergétique. Puisqu'il y a les trois éléments, donc la sécurité énergétique, vous avez donc ensuite, après, vous allez avoir des économies au niveau des importations. Et le troisième, c'est surtout au niveau de la création de postes d'emploi qui est importante dans cette logique d'installer 15 000 MW d'ici 2035. Mais est-ce qu'il y a des projections chiffrées ou nous sommes dans l'approximation aujourd'hui, monsieur, ici ? Est-ce que vous avez des éléments tangibles sur les potentialités avec, bien sûr, ces répercussions sur l'économie et la création d'emplois ? C'est difficile à faire et pas plus tard qu'hier, on était dans une discussion, dans une réunion et on était en train d'essayer de connaître quel était, je dirais, le potentiel important dans le domaine du solaire que l'on peut déployer en Algérie. Et on a commencé à dire, on va d'abord regarder les écoles, les collèges, les lycées, les universités, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait installer comme capacité sur ces bâtiments-là ? Et bien, on s'est retrouvé à dire qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas le nombre d'infrastructures de l'État, on ne connaît pas leur répartition sur le territoire national, on ne connaît pas, par exemple, les surfaces des terrasses qui sont disponibles. Alors, comment vous pouvez, vous voulez faire des projections dans une telle logique ? On est plus dans une sorte d'estimation comme ça, on s'est dit, voilà, on va faire 15 gigawatts, mais on ne connaît pas exactement quelle est la part qui va aller, par exemple, pour les écoles, pour les collèges, pour les mosquées, pour les administrations, pour les petites centrales qui vont être raccordées, par exemple, chez les particuliers ou bien chez les industriels, ensuite les grandes centrales que l'on pourrait déployer ou bien sur les hauts plateaux ou bien sur le sud. Donc, vous voyez tout ça, il y a un travail énorme à faire dans ce domaine-là pour connaître les possibilités de réaliser, les possibilités de mettre en place ce type, par exemple, de technologie, et vous allez voir tout de suite après quelles seraient les possibilités sur le plan technologique de produire et aussi les postes d'emploi qui vont être générés avec ça. Mais avec, bien sûr, le pays et sa surface qui est extrêmement grand, c'est le premier pays en termes, bien sûr, de surface qui est aussi grand au niveau du continent, est-ce que, bien sûr, le solaire pourrait se substituer au câble, par exemple, puisque nous savons que le point faible au niveau de son Elgas, ça reste le transport de l'électricité. Pour les endants, pour les localités éloignées, la solution, c'est le photovoltaïque. Bien sûr, la solution, c'est le photovoltaïque. Il faut ramener le câble qui coûte des milliards sur certaines localités, alors qu'on peut installer trois ou quatre panneaux et les citoyens pourraient même produire de l'électricité. Aujourd'hui, avec le développement technologique qui va autour du panneau solaire, parce que ce n'est pas uniquement ça, aujourd'hui, par exemple, on parle de l'Internet, des objets, tout ça. On a même des batteries de téléphone avec le solaire. Mais c'est-à-dire que si vous prenez tous ces éléments-là et que vous les mettez tous ensemble, vous pouvez faire des projets importants. Je cite un cas, c'est-à-dire que celui, par exemple, des zones d'ombre. On est en train d'installer des câbles qui coûtent des milliards, alors qu'on peut se substituer au photovoltaïque. On a installé un millier de kits pour les foyers avec le solaire, alors qu'on a installé, durant la même période, plus de 30 000 avec le réseau électrique conventionnel. Donc ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse pour qu'une partie de l'électrification des foyers qui sont éloignés puisse être faite avec le solaire. Aujourd'hui, ce que nous préconisons dans ce domaine-là, ce que le cluster propose dans ce domaine-là, c'est qu'on travaille non pas sur des individus, mais sur des wilayas entières. C'est-à-dire que pour nous, fondamentalement, il faut qu'une wilayas puisse dire que nous allons électrifier 5 000 ou 10 000 foyers et qu'on va mettre en place un mécanisme pour soutenir ce genre de projet au niveau local, que des investisseurs puissent se mettre en place, réaliser ces installations, les maintenir et aussi ajouter des compteurs d'énergie pour que les gens puissent payer cette électricité. Oui, mais est-ce que ça doit être visible pour que les gens expriment aujourd'hui leur engouement, leur intérêt pour, bien sûr, le solaire et installer des panneaux dans des maisons, par exemple, individuelles ? Est-ce qu'il faut commencer à donner quand même des petits signals ? Dans les grandes villes, il faut qu'on le voit. On voit quelques panneaux pour alimenter peut-être l'éclairage public, mais ce n'est pas suffisant pour que les gens puissent s'intéresser à cela. Bien, ça, c'est pourquoi on ne voit pas énormément de choses, parce que d'abord, les projets des énergies renouvelables du Chaux-Denis en particulier sont portés par les pouvoirs publics. Pourquoi ? Pour une raison très simple, vous connaissez, c'est la problématique de la tarification de l'électricité. On va l'aborder. Dans ce domaine-là, ce qui fait qu'il n'y a pas un marché qui fonctionne naturellement dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait une sorte d'impulsion dans ce domaine. Mais cette impulsion, est-ce qu'elle pourrait être donnée aussi par les institutions, par exemple, de la République, qui pourraient déjà commencer à donner le petit signal en installant des petits panneaux photovoltaïques au-dessus de leur terrasse ? La présidence de la République, la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, le Premier ministère, le ministère de l'Habitat aussi, parce qu'il est stratégique par rapport à la consommation de l'énergie. C'est-à-dire que si vous prenez ce ministère, vous avez quelque chose comme la construction de presque 250 000 logements par an. C'est un marché important qui pourrait aussi bénéficier aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans ce domaine-là. Et c'est un des leviers sur lesquels l'État compte s'appuyer pour pouvoir donc impulser la réduction de la consommation. Parce que l'enjeu que nous avons, c'est de réduire la consommation, non pas de réduire, je dirais un petit peu, les bienfaits. De demander à ne pas ouvrir, alimenter, utiliser ou surutiliser les climatisants, parce qu'on va aller, mais aller vers des moyens beaucoup plus rationnels. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place aussi un dispositif qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir donc réduire leur consommation. Et ça, il n'y a pas trop de solution. Il y a le changement des équipements, mais aussi la partie de l'isolation thermique des maisons. Et puis, il y a aussi l'obligation qu'il faudrait aussi instaurer, par exemple sur les nouvelles constructions, pour qu'on puisse mettre, par exemple, des chauffe-eau solaire, pour qu'on puisse mettre des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des actions réglementaires. Ensuite, il faut qu'il y ait un dispositif, un mécanisme pour soutenir ce genre de choses, pour que les gens puissent aussi les adopter et les utiliser. On a mis sur les terrasses, bien sûr, des antennes de téléphonie. On pourrait mettre des panneaux photovoltaïques. Moi, je voudrais aborder avec vous, quand on parle de cette stratégie de sécurité énergétique, les personnes ne mesurent pas un peu la portée, aujourd'hui, de cette sécurité énergétique, qui concerne, bien sûr, à surconsommer le gaz. Et vous avez quelques indicateurs que nos réserves de gaz et de pétrole baissent d'année en année. Dans les années 90 et au début des années 2000, il y a eu beaucoup de contrats d'exploitation. Après, ces explorations ont baissé, bien sûr. C'est ça, aujourd'hui, notre difficulté, parce que nous n'avons plus autant de gaz ni de pétrole. La consommation intérieure augmente de 5,4 chaque année pour le gaz. Et cela veut dire que, dans quelques années, nous aurons des difficultés à avoir de la devise en exportant notre gaz, c'est stratégique. Aujourd'hui, les gens doivent le comprendre. Et en premier, les prochains députés à l'Assemblée populaire nationale, mesurer cette importance. Parce que nous vivons des recettes de pétrole et de gaz. L'enjeu est à ce niveau-là. Il faut que, maintenant, avec la nouvelle législature, il va y avoir de nouveaux profils. Nous comptons énormément pour qu'il puisse y avoir de nouvelles idées aussi qui puissent être acceptées. C'est-à-dire qu'on doit aussi sortir de notre zone de confort et commencer à regarder les autres solutions possibles que l'on peut exploiter dans ce domaine-là. Donc, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'hydrogène, tout ça. Ce sont donc des enjeux stratégiques. Il faut absolument que les acteurs au niveau politique puissent s'appréhender. Et que, aussi, au niveau économique, les acteurs puissent les adopter et les prendre en charge. Alors, nous sommes en pleine campagne électorale. Les candidats, bien sûr, en lice avec les partis politiques, se sont engagés pour avoir un langage de vérité, loin, bien sûr, du langage démagogique et, bien sûr, politique et populiste. La question de la tarification, aujourd'hui, faut-il commencer à l'aborder ? Bien sûr. On avait dit qu'il faut trancher sur la question de la tarification. Mais commencez déjà à parler de cet aspect-là, qu'on considère parfois comme étant tabou. Je pense que ce n'est plus tabou, puisque maintenant, on parle de ça depuis un certain nombre d'années. Et puis, je pense que les gens, aussi, dans leur subconscient, ont commencé à les adopter. Puisque, je peux même vous poser la question, est-ce que vous utilisez des lampes LED chez vous ? Oui. Voilà. Donc, vous et moi, et la majorité des gens, aujourd'hui, ont changé complètement. Elles durent plus longtemps, de toute façon. Voilà. Elles durent plus longtemps, elles consomment moins et tout ça. Donc, ça veut dire que le choix d'aller, par exemple, vers la LED, maintenant, est un choix irréversible que pas mal de gens, je dirais, beaucoup de gens, utilisent. À titre d'exemple, chaque année, il y a presque entre 60 et 80 millions de lampes LED qui rentrent en Algérie. Et donc, vous avez là un levier aussi important pour pouvoir changer le mode de consommation et réduire cette consommation d'énergie, en injectant peut-être 10 à 20 millions de lampes par an, produites localement, pour pouvoir donc avoir un changement significatif au niveau de la consommation d'énergie. Parce que l'enjeu tel que l'a été annoncé par le professeur Chutu, c'est de faire des économies de 10%. Mais donc, cet enjeu-là passe aussi par le choix de faire des projets d'envergure, de grande taille, qui sont significatifs pour avoir une réduction significative au niveau de l'énergie. Après, au niveau de la tarification, je pense que vous-même et moi-même et tous ceux qui nous écoutent sur cette radio, savent pertinemment que ce qui les intéresse finalement, c'est les chiffres que vous avez en bas de la facture d'électricité. Donc, si vous payez cette facture d'électricité et que demain, le tarif à l'intérieur est multiplié par 2 ou par 3, mais au final, le prix total que vous payez ne change pas, ça ne va pas poser de problème pour l'usager, à condition, bien sûr, de l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent que l'État doit aussi, par exemple, associer comme la Caisse nationale du logement pour qu'elle puisse permettre des aides pour que les gens puissent, par exemple, isoler leur maison. Qu'est-ce que c'est que de donner aux gens 300 000 linares ou 400 000 linares ? Mais à la longue, vous allez avoir des constructions isolées qui vont durer 50, 60, 70 ans. C'est tout bénéfique pour le pays. Et on n'aura pas peur, chaque été, du délestage ou des coupures d'électricité, ce qu'on n'a pas depuis quelque temps, puisque les capacités installées sont devenues énormes. Alors, le financement international rentable est disponible en Algérie, vous savez cette question de l'auditeur, à travers Terrasola Algérie, société de Trois Algériens, dont la boîte mère est implantée dans le monde entier, où l'argent du compte urbain n'est pas touché. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut créer ce qu'on appelle un fonds d'infrastructure en Algérie, et ce fonds-là doit être récipiendaire des fonds internationaux et des fonds locaux, puisque à l'intérieur, on pourrait avoir des dinars et des devises, et que ces dinars et des devises pourraient être mis à la disposition des investisseurs à des taux très bas, et aussi avec des durées de maturation très longues, autour de 15 ans. Et de cette manière-là, on s'assure aussi que le coût de l'électricité qui va être produit va être très bas, et pourra concurrencer celui du réseau. Le conventionnel, c'est-à-dire fabriqué à partir du 15. Alors, cette question de l'auditeur sur la partie stockage de l'énergie, les batteries, ça coûte très cher. Est-ce qu'elles peuvent être produites en Algérie ? Ça, c'est une des questions qui nous ont été posées par le ministère de l'Industrie, pour nous dire que s'il y avait des technologies que le ministère pouvait aider aussi, donc c'est un des axes. Nous avons donc le stockage d'énergie et aussi les onduleurs, que nous souhaitons aussi voir être soutenus par l'État dans ce domaine-là. Maintenant, en ce qui concerne le stockage d'énergie, tel que les batteries, c'est un domaine qui nécessite un travail important, parce que ça fait partie des éléments qui sont capables de réduire le recours à l'énergie conventionnelle. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui 23 gigawatts de capacité conventionnelle, que si vous mettez 1000 mégawatts de capacité solaire, vous ne pouvez pas enlever 1000 mégawatts de capacité conventionnelle. Par contre, vous pouvez à la longue introduire du stockage d'énergie, et à ce moment-là, ce stockage d'énergie pourrait servir pour la nuit, puisque on sait pertinemment que les énergies renouvelables, la majorité comme le solaire, fonctionnent uniquement la journée. Donc ça, ce sont des technologies qui sont destinées aussi à assurer que les énergies renouvelables vont produire de l'énergie H24, et non pas comme aujourd'hui, uniquement durant la journée. Alors, quelle est la viabilité économique d'un tel programme en ces temps durs, du fait que l'Algérie dispose déjà d'environ 7000 mégawatts de surproduction par rapport à la pointe de consommation, sachant aussi que la majorité des intrants sont importés grâce à l'exportation du gaz. Et si ça aussi, c'est une question un peu essentielle aujourd'hui. C'est toujours la même... Nous sommes dans une surproduction du conventionnel par rapport aux pointes. Depuis 2014 et 2012, on a gardé des traumatismes. Je pense que là aussi, c'est un... Des traumatismes par rapport au blackout de 2012. Oui, ça c'est un des axes aussi sur lesquels il faut travailler. Il faut donc réduire la voilure de l'expansion du groupe Sonnel-Gaz qui veut donc implanter plus de capacités à base de cycles combinés. Les usines de turbines à gaz qui devaient être installées doivent être converties aujourd'hui en renouvelables, monsieur. Il faut accompagner le changement aussi de... Parce qu'on a un gros contrat avec un opérateur étranger. Il faut accompagner, je disais, le groupe Sonnel-Gaz pour pouvoir aussi... Parce que lui aussi, il faut aussi qu'il fasse, je dirais, un peu son changement vers les énergies renouvelables. Donc on ne peut pas lui dire uniquement, bon, vous avez fait quelque chose et à ce moment-là, aujourd'hui, on lui dit qu'il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut trouver un terrain d'entente pour aussi bien avec Sonnel-Gaz qu'avec cet opérateur-là pour que... C'est l'intérêt du pays aussi ? Bien sûr, tout à fait. Et donc dans ces conditions-là, on doit aussi aider à ce qu'il y ait cette transition aussi qui doit être au niveau aussi des entreprises, au niveau de l'état d'esprit général. Et j'ai confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette volonté politique affichée, de pouvoir y aller dans ce sens-là. Alors maintenant, pour la question de l'auditeur qui vous dit, comment, moi, un simple citoyen, je pourrais installer des panneaux photovoltaïques ? Est-ce que sur cet aspect-là aussi, il va falloir légiférer, adopter des textes ? Bien aussi, c'est une des questions sur lesquelles on est en train de travailler. Eh bien, la question, c'est de mettre en place la législation. Ce qui est dommage, c'est que cette réglementation, elle figure dans le plan d'action du gouvernement, donc annoncé en 2020. Et à ce jour, elle n'est toujours pas en place. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu commencer de ce côté-là pour, par exemple, libérer, ne serait-ce que déjà les systèmes solaires qui sont installés sur les écoles. Il y en a à peu près 400. Et donc là, ça va aussi aider à démocratiser ces installations auprès des institutions. Si vous prenez le cas de l'école, il est vraiment remarquable. L'école fonctionne trois trimestres. Et vous avez de l'énergie pendant quatre trimestres. Et pendant le quatrième trimestre, où l'école ne fonctionne pas, qui est l'été, vous avez une demande énergétique à côté, aux côtés de l'école, qui est importante. Donc, c'est tout bénéfique pour le pays de faire, par exemple, ce genre de transition et de mettre en place cette réglementation rapidement. Alors, où est la stratégie la plus valable et réalisable aujourd'hui dans les bêtises ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut y aller très vite. C'est la question de l'auditeur. M. Boukhail Fayet, ici, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut commencer. La prochaine législature aura un lourd travail à réaliser dans ce domaine-là. Bien sûr, la volonté, aujourd'hui, elle est affichée. Il faut l'accompagner. Le président, il a donné le temps avec le dernier conseil des ministres. Il a exigé la réalisation des 1000 MW. Il a, bien sûr, interdit l'importation de certaines matières, de certains intrants qui sont fabriqués localement. C'est pour favoriser un peu l'émergence de la sous-traitance locale. Mais il faut continuer encore sur cette voie. Bien sûr, il faut continuer. Il faut que chacun, maintenant, joue son rôle. Et donc, la législation qui va venir aura un rôle prépondérant dans ce domaine-là. Alors, il faut faire vite aujourd'hui, parce que c'est des questions aussi éminemment stratégiques. Sur le plan international, il y va, bien sûr, de la question du développement durable. Et demain, on pourrait être taxé sur ces aspects. On pourrait peut-être considérer comme étant un pays pollueur. Ça, on a failli l'être, il y a quelques années. Moi, je pense que... Avec la taxe carbone. Il faut commencer. Ça, c'est fondamental. Il faut commencer, ensuite, mettre en... Maintenant, les gérons sont économiques. Il faut mettre les gérons. Immédiatiques. Il faut mettre les gérons et commencer à travailler. Ça, c'est fondamental. Après, la voilure, la taille, le développement, la vitesse et tout ça viendront d'elles-mêmes. Alors, M. Boukhalfaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Merci à vous. Au revoir. Bon week-end.